Bonjour et bienvenue dans Isaac à l'Afterbirth Daily Challenge. Ne regardez pas le score d'hier, il n'est pas important. Aujourd'hui, sans son, méga 500. On va le prendre. Je pense que j'avais plus qu'un de vitesse au départ. Donc c'est pas si grave. J'espère que je ne viens pas de sceller à la fin du run. Ce serait dommage dans la première salle. Non, donne-moi ça, merci. Et donc aujourd'hui, on va jusqu'à méga 7 ans. Oh, ce serait bien qu'on puisse voler. Je vais faire tout l'étage. C'est le premier étage, ça va. Pas grand chose de toute façon. On va gâcher la bombe. Ah oui. Ça c'est gâché. Peut-être pas. Voilà. Bon, on ne pourra pas aller au magasin, mais on commence avec plein de sous. Et puis je cogne. On va gagner. Voilà. Bon, ça va, hein. On avance. Hop là. Ah, ce serait bien de pouvoir... Il est sympa, cet item. Je crois qu'il attire les tirs en plus. Ce qui est bien quand c'est lui qui se les ramasse, du coup. Ouais, alors, je me suis pris un dégât. C'est pas grave, parce que... C'est quand tu veux. Merci. Voilà. Magic Mushroom. De la vie. On ne peut pas l'apprendre. On y va, alors. Le dégât qu'on s'est pris là, c'est pas très grave. Par contre, maintenant, il ne faut plus. Parce que, on est au deuxième étage, où on peut, sérieusement... Le mocker, il va sauter sur place pour éviter mon tir. Pas énervant. Donc, on est au deuxième étage, et on peut choper un deal. Et le deal, c'est bien. Il me faudrait une bombe pour le Team T-Drop. Aïe, 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 aïe. Alors là, j'ai vraiment mal joué. J'ai mal joué. Bah, c'est pas grave. Bah si, c'est... C'est pourri, là, au niveau score. Ça va me ruiner les chances de deal. Mais, il faut pas le prendre mal. Bordel, qu'on a pas de clé. Alors, il a évité tous les tirs que j'ai balancés en rafale. Je sais pas pourquoi l'autre à gauche s'est jeté dans les flammes, mais ça ne me gênera. Let it fly. Il nous faudrait plein de clés. Ce serait bien. Au moins une pour l'item room, une autre pour le coffre. Non, non, merci, une pour le magasin, parce qu'on est plein de sous. Ça commence moyen, là. Notre bombe ne ferait pas de mal non plus, vu qu'il y a un Tinted Rock, qui peut contenir une clé. D'ailleurs, la voilà. Il contient de la vie. C'est pas mal aussi. Pas de clé, pas de bombe. C'est dommage. Bon, le boss peut nous donner ce genre de choses aussi, mais bon. C'est moins courant, déjà. Je veux savoir pourquoi il est... Ok. Restons calmes. Ah, c'est vrai. Il a oublié que j'avais ça aussi. Héhéhé. C'était pas très efficace sur le boss lui-même, mais sur les petits fantômes. Oh, ça a fait chaud, là. C'était pas mal. Ah, shit. Ok, pas deux fois, là. Sérieusement, on a des larmes trop lentes. On passe autour. Enfin, elle passe autour. Pagent Boy, plein d'argent. Toujours pas de clé. Et honnêtement, on va prendre les deux items. Parce qu'on a pas d'item actif, et... Et que Demon Baby, c'est bien. Pas de clé. Pas de clé. Eh ben, on y va. On peut rien faire, on peut pas forcer une porte avec Taurus. Ça aurait été rigolo, mais... Il se tripote, ou... Bon, ça, ce sera une clé. Bon, alors, du coup, on l'a fait pour le magasin, ou pour l'item room, la clé ? Je dirais le magasin, parce qu'on est plein d'argent. Et que ça continue. Encore et encore. Mais pourtant, ce n'est que le début. Pas génial au niveau du... Oh, j'avais oublié de garder la bombe, mais en même temps, la clé, mais en même temps, si c'est pour chauffer un famille, il n'y a pas de soucis. Et à l'argent, si on ne le dépense pas, au pire des cas, ça nous fait des points, donc... Ça va. Et... Deux, trois ! Pas de clé, hein. Si ! Ok, donc, toi, en premier. Voilà. Les têtes de keepers... Elles sont un peu chiantes. Ok. Ça s'est fait. Hé 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 hé. C'est efficace, avouez. D'ailleurs, c'est tellement efficace que lui, il va s'en prendre une aussi. Elles sont un peu chantes. Quand elles nous tirent dessus en ligne droite, elles nous... Bordel, dégâts de contact. Quand elles nous tirent dessus en ligne droite, elles ne nous touchent pas. Là, on a dit le magasin d'abord. Sauf s'il y a une queue là-dedans. Yes ! Et... Comme quoi, des fois, on ferait mieux de ne pas entrer dans le item room. Et voilà. Alors... Le magasin va-t-il nous tenter avec ses misères, ses merveilles ? Euh, oui. Alors... Tac. Ça, c'est quoi ? Je sais pas. Euh... On prend la clé, bien sûr. On va pas prendre... Et on va prendre box of friends. Plus utile que l'autre item. Même tier's down. Ça commence à faire mal, les tier's down, là. Tier's down qui augmente la stat, d'ailleurs. Je trouve ça dégueulasse. Euh... Non. Pourquoi est-ce que j'ai pris box of friends ? Parce que j'ai bon espoir de faire boss rush, malgré le chrono qui tourne. Et que dans boss rush, box of friends, même si on a très peu de familiers, ça reste sympa. Et sur les boss normaux, c'est sympa aussi. Même si c'est euh... Des familiers un peu... un peu mesquins. Ah ah ! On va le tuer, oui ! Euh... On va pas aller chercher les salles secrètes. Pourquoi ? Parce qu'on a pas le temps. Concrètement, voilà. Euh... Je boss rush, tout ça. Ça demande... Euh... Du temps. Ça demande surtout d'être en avant sur le chrono. Alors on tire pas vite, mais on tire loin. Ce qui est très bien. Alors... Ouh... Ouh... Comme c'est dangereux comme ça, là. Ou comme je sais pas comment on va la passer. Comme ça ! Ouais finalement on a bien fait de prendre Torus quelque part. Ça fait le boulot. Hop. Hop. Oui. Je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais... Je voulais pas perdre trop de temps sur Grid. Donc... Ok on va faire ça. Bandage Girl. La technique. Toi, t'es mort. On est probablement vers le boss, ouais. Ce qui veut dire qu'on va backtracker à mort. Et c'est pas génial. Ça c'est bien. Ça aurait pu me faire gagner du temps, mais non. Bordel. Je sais que je devrais faire la grande salle en premier, mais... Je ne peux m'y résoudre. Euh non. Il tire pas vite Demon Baby, hein. Oulala. Et on va pas vite nous-mêmes. C'est le problème en fait. On va littéralement pas vite. Il y a un point. C'est pas rapide. Ah non, j'aurais dû... La mettre là. La mettre là ou la troll bomb. Euh... Bon, vous savez quoi. On va faire cette salle. Il y a un moment... Hop là. C'est mieux ça. Il y a un moment, il faut qu'on avance. Là on a une salle de combat. J'ai vu des larmes. Ouais. Bon. Super efficace ! On peut pas entrer... On a trop de vies ! Oh ! Oh la haine ! Ok, on est où là ? Cave Stu, 10 minutes ? Faut qu'on avance. Je sais qu'on a Petrified Poop. Mais on peut pas se permettre de péter tous les caca. Surtout qu'on tire très doucement. Très, très doucement. Très, 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 très... Ça me reste. Merci euh... Bandage Girl. Ou toi ? Nan ! Ok, 11 minutes... Il serait bien qu'on trouve l'item room à un moment, mais... Vraiment le jeu a... Sérieusement ? Oh c'est injuste ça. Ça va pousser la pièce hors de la zone quoi. Et voilà, dernière salle de l'étage bien évidemment. On fait pas mal hein, je rappelle. Quoique... Ah mais on s'est pris des coups, c'est pour ça. Et ça c'est bien. Ok, 11 minutes 40. Fuuuuh, comme c'est mauvais. Le prochain étage on fait pas de fioritures hein. Je vais voir si on trouve le boss, avec un peu de chance. On ira pas faire tout le reste pour trouver l'item room hein. Surtout si elles sont toutes du même caillon. Oh la ! Ok... Ça faisait beaucoup là euh... D'un bordel ! Ok donc ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et ça c'est... C'est pas très bon mais bon, c'est un bonus de dégâts. Comme on va retomber là, à cause de... De plus euh... de bonus de dégâts justement. Non, ça vaut vraiment pas le coup là. Euh... petite salle. Le holo bien sûr, parce qu'on vient de se le faire donc euh... Quoi de mieux que deux fois le même boss d'affilée. On va pas rester planté lui aussi en bas comme son collègue. Ah ah ah... Super. Ça aurait pas pu... Voilà. Oh... Ça marche pas dans le deal with the devil ça, mais ça marche dans le magasin. Bordel. On est vraiment pas efficace hein. On a des dégâts, ça c'est cool. C'est la partie cool du run. Et on tire tellement pas vite. J'aurais dû entrer avec... Ah cool. J'aurais dû entrer avec l'effet de Taurus dans la salle, c'est pas grave. Un petit vaisselle c'est très cool, surtout si on vole. Et on vole. De la vie, parfait. Je suis obligé de tenter ça quand même. Non. Bon ok, on est à 13.35 dans Depth One. C'est pas perdu du tout pour boss rush. Mais voilà, il faut qu'on trouve le boss. Et on va super pas vite. On va plus vite que la vitesse de base. Je sais. Mais bon. Quand même. Ça reste pas très rapide. Tink. Trois à re-roll les consommables dans la salle. Non c'est peut-être dans l'étage trois, attends. Ouais c'est ça, c'est dans tout l'étage. On va pas revenir en arrière, on peut pas. On va pas le temps. Voilà, ça c'est fait. Il y a un moment, il faut faire un choix. De toute façon il y a genre une bombe derrière. C'est pas le truc qui va me faire changer tout, gagner le run là-bas. Peut-être hein, mais c'est peu probable. Voilà, et toi, je vais t'en prendre une dernière. C'est tellement inutile comme item. Bon avec beaucoup de chance c'est utile mais on est à 0 en même temps là donc euh... C'est pas ce que je qualifierais de beaucoup de chance. De stat de chance je veux dire. Avec une grosse stat de chance c'est-à-dire souvent les yeux et les yeux ils... bah ils tirent. C'est bien. Ouais il y aura peut-être pas de magasin au prochain étage. Pfff. Allez. Ok. C'est cool. Ça nous aidera. Peut-être. Aïe. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a déjà vu... Oh bordel, encore des sales longues. Ah, cool. Arrêtez de me pousser les gars. Pourquoi il meurt pas en un coup avec Ball of Bandage là ? C'est pas sérieux. Ah oui. Ah qu'il y a ça derrière. Ouh. Super. Il est où ce boss ? On en parle ou... Ce serait marrant qu'un jour il y ait un daily avec un site vraiment aléatoire et qu'il y ait un bug. Où le boss n'apparaisse pas. On prendrait tous qu'il l'aurait fait exprès chez Unicalis bien sûr. Double Cage. Double Cage et invincibilité de un petit vaisselle. Sérieusement, les miqs ils peuvent pousser comme ça c'est vraiment dégueulasse quoi. Des clés. Allez on a un peu moins de 4 minutes. 3 minutes 30, 40. Pour trouver mom, tuer mom. Et entrer dans boss rush. J'espère qu'on va y arriver. Si on avait pu choper quelques pilules speedup ça aurait tellement été magique quoi. Et non. Et oui on vole. Hehehe. Euh... Non on s'en fout. On va vite. Voilà. Si on doit revenir on ira prendre la bombe bien évidemment. J'aurais aimé qu'on n'ait pas à revenir. Si tu pouvais mourir toi. Putain on tire tellement pas vite quoi. C'est dramatique. Oh mon dieu 17 minutes. Fafafafafaa. Voilà alors. Avec un peu de placement stratégique. Voilà. Allez avec un peu de chance c'est par là. Ok fallait pas... Oh deux fois. Putain je surestime mes E-frame. C'est très rigole. Pas par là. Parce que bien sûr. Pourquoi ce serait par là alors qu'on y va. C'est ça ? Ce jeu qui place les grandes salles en taunt ou quoi. Ok. Est-ce qu'on fait la salle de combat ? Non manifestement. Parce qu'on a pas le temps. Y'a quoi comme coffre dedans quand on rigole ? Oh alors là c'est pas grave. Ok. Deux fois. Putain les surestimations des E-frame quoi. C'est vraiment le problème que j'ai là. Serre à rien ce titel. Pas quand on a box of friends et qu'on s'avance de vers boss rush quoi. Sérieusement. Sérieusement. Tu vas crever oui. C'est le magasin. Jeter un oeil rapidement. Oh. Tac. Allez on s'en fout. Allez avec un peu de chance c'est par là. En une minute on peut tuer mom. On pourra probablement pas choper le deal en même temps mais y'a un moment pour faire un choix. Mom. C'est quoi ? Voilà. Merde c'est une mom bleue en plus. Juste chiante. La mom bleue n'attaque pas souvent avec le pied. Ce qui fait que avoir... Allez. Hop. Avoir un truc qui genre... Ok. Donc je disais vite vite. Vite. En plus bien sur. C'est sûr. Ok on va le sword un peu hein. Donc voilà la mom bleue avoir ball off bandage n'est pas un avantage sur elle. Alors le pied c'est de la chance. Triple shot ça. Et c'est si loin là. On va prendre triple shot. Ça va nous faire une cadence de tir honteusement basse. Mais bon. Y'a un moment ça nous fera plus de dégats aussi. Donc l'un dans l'autre. Voilà. Un autre ange. Super. Et je savais qu'il allait faire ça. Et ça. En gros quand il allume les mains c'est il tire horizontalement. Et quand il allume pas les mains il tire verticalement. On le sait. Mais c'est compliqué quand on réfléchit. Avec son cerveau. Contrairement aux fois où on réfléchit sans son cerveau bien sûr. Sérieusement. On a des larmes beaucoup trop lentes pour pouvoir tuer Karion Queen quoi. Oh j'ai planté. J'ai planté bandage girls dans le décor. Et avec ma bombe que j'ai placé vous avez vu. J'ai réussi à l'en sortir. Parce qu'il s'avère être une bonne chose. Et je la ramène sur moi parce que je suis très con. Ok faut pas que je meurs dans ce mode. Voilà. Faut que j'arrête d'utiliser le... Box of Friends sur le vide en fait. Là ça devrait plus être un problème mais... Voilà. Elle est super utile bandage girls. Faut... Encore un coup au random. Oh mon dieu. Je pense qu'elle toute seule elle va nous permettre de gagner le... Le combat parce que sinon là je suis vraiment... Je joue comme un sac. Il est passé où machin. Il est où ? Il est là. Ok. Alors lui c'est très chiant. Parce que... Merci bandage girls d'être venu. Oh la la... La série d'ennemis pourris quoi. Des boss qu'on veut jamais voir qui arrivent en rafale. Je rappelle qu'on veut faire Hush après. Alors premièrement il faudra de la vie pour ça. Deuxièmement il faudra y arriver vivant. C'est ce qui rejoint un peu le cas. Et surtout il faut y arriver vite. Avant. Trente minutes. Un vent. Trente minutes. Sinon un marche pas. Vous avez vu le machin quand même qui reste planté euh... Au dessus du... Au dessus du caillou quoi. Du caillou quoi. Du caillou quoi. Jolée. In ou frail ? Pourquoi ça a fait pop direct le... L'argent là ? Je me plains pas mais... Bon après avec les dégâts qu'on a entre les coups qu'on s'est pris... Et les dégâts de base euh... Ca va ça... Ca fait le boulot quoi. C'est tous les... Tous les Demon Baby qui shoot. Ca va mon gars. Il est mort. Merci. Ok donc Pinoufray. Il a en face personne. Il est là. Oh bordel. Oh bordel. J'ai plus de vie. Je vais crever dans ce boss rush. Euh... Peut-être. C'est parti pour qu'il s'est en face. Il peut sauter. Il peut sauter. Il peut sauter. C'est parti aussi d'ailleurs. Bah là on peut tuer les ennemis super vite mais... Je m'en fous je rajoute de la bandage girl. C'est la fin ! Holy Mantle. Best boss rush ever. Ouh ! Ah bon sang. Je suis pas sorti du sable hein. J'ai un hit avant de... ...de crever comme un sac. Mais Holy Mantle comme ça va peut-être sauver le run. Ça va pas rendre Hush plus facile mais... Sérieusement on fait si peu mal que ça. 10 quand même hein. Oh yes. Il avait oublié Taurus. On veut pas péter des flammes avec Taurus. Bon il faut qu'on arrive jusqu'à Hush. Très vite. D'ailleurs on a 5 minutes pour faire... ... bombe 1 et 2. Voilà. Merci d'être venu. Triple shot il aide un peu. Il va aider sur Hush aussi hein. Pour le coup. Tu es où ? Tu es mort. Bien ! De la vie ! Nous progressons. Ça. C'est quoi ? La salle la plus dangereuse du monde. Bon. Hein, cool. Chaque fois que je serai invincible j'utiliserai le ballon de monday hein. Y'a pas de... Pas de soucis là-dessus. Tilté de rock rapidement, non. On a trouvé le boss et on va tout de suite le faire. On pourrait chercher la salle secrète. On pourrait... Allez, on va essayer rapidement. Si elle est pas toute à droite ici. On essaye euh... On a déjà trouvé la salle secrète. Merci la map. Là pour le coup ça a été utile parce que j'allais faire une connerie. C'est pas là. C'est pas grave. Maman a gardé. On est à ma cible. On va ball of bandage et tout ça. Et parfait. Ah c'était beau. On peut évidemment rien prendre sinon on meurt. C'est dommage qu'Ollimentel ne marche pas dans ce... Ce genre de situation. Bon. C'était pas des très bons items. Atame ça aurait été bien. J'aurais pris si j'avais pu. Je pouvais pas. Donc euh... Question réglée. Par contre j'aimerais bien pouvoir prendre si j'en ai encore un ici. Deux îles. Bon après les items que je voudrais prendre c'est des trucs qui donnent de la vie. Donc c'est pas grave. On en met pas en avance. Aïe. Taurus des fois... Faudrait que tu préviennes avant d'en... Il prévient en plus. Mais euh... Avec Missing Hud on peut savoir quand Taurus va sauter. Ça va apparaître. Enfin va s'activer voilà. Ils ont peur tous les deux et ils ont plus peur. Merci ball of bandage. Les dégâts de Taurus sont pas énormes hein. C'est un peu... un peu dommage. Par contre ball of bandage... Elle fait le boulot. Ça c'est bien. Ok. Est-ce que je crame ? Il est où le dernier ? Il est là. Et l'autre dernier... Il était au dessus. Euh... Tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout. Je regarde le chrono, là je suis accroché au chrono. 27-31. Hitlives on peut pas le tuer aussi facilement que le mom. Si on arrive à déclencher Taurus au moment où Hitlives n'est pas en l'air, n'est pas intouchable, on pourra surement s'en sortir plus facilement. Ou un petit vaisselle bien évidemment. Le jeu il sait plus combien j'ai d'invassibilité quoi. Mais sans ça ça sera compliqué. Oh sérieusement jamais on y arrive au boss quoi. Merci au alimentel. On fait si peu de dégâts que ça. Bordel on va plus avoir qu'une minute pour finir le boss. Il est pas là. Ok je peux pas traîner, désolé les gars, merci d'être venu, au revoir. Le voilà. Bonjour Hitlives. J'ai déjà cramé au alimentel. Allez, Taurus. Voilà. Pas de deal. C'était attendu, je veux dire on l'a eu à l'étage d'avant. C'est un peu dommage mais... 9 clés. On va prendre ça, c'est un bonus de dégâts. On va dans la darkroom donc. On a pas vraiment besoin de stocker les clés pour après. Godhead ne sert à rien. Pas de Tinted Rock, mais on va tout péter vu que de toute façon on va choper 99 bombes. Ça ne nous coûtera pas vraiment de points à part le temps. Et on va faire pareil de l'autre côté. Y'a vraiment aucun de ces items qui ne m'intéresse. On va prendre Little Gordy, hein. Des fois il est intéressant. On va pas prendre Godhead, hélas. Par contre on va cramer des gaz. C'est un HP. Et y'avait quoi d'autre là-dedans ? Une clé, une pilule. Qui n'est pas très intéressante. Et c'est tout, wouhou. Bombes Arky en plus, hé bah tout ça. Et on est partis pour un combat un peu long. Si vous voulez bien me croire. On va guetter bien sûr les phases d'invincibilité que nous donnera en petit vaisselle, mais... Taurus, ça ne marche qu'une fois malheureusement. Merci Infamy. Le temps qu'on met à finir la première phase du boss n'est pas bon signe pour l'avenir. Ah je suis un mincible c'est vrai. Voilà. Je ne suis plus un mincible. Et on va super pas vite au passage. Ça va vraiment être un problème. Mais bon. C'est pas comme si je pouvais y changer quelque chose. Ce serait bien qu'on puisse le tuer vite mais... On peut pas. Ce serait bien hein, on peut pas. Yaaah. Donc je sais que valor modage n'est pas forcément le meilleur DD pour Hush. Et c'est tout ce qu'on a en plus de nos larmes. Et c'est poétique de dire qu'on se bat avec des larmes quand même quelque part je trouve. Sérieux ? Deux halos de mouches en même temps ? Est-ce que tu veux que je fasse contre ça ? Surtout des mouches qui sont super longues à tuer. Parce que seule chance c'est qu'effectivement le combat est, comme il va durer 600 ans, un petit vaisselle va popper souvent. Et donc on va pouvoir s'en servir plus souvent que d'habitude. Et j'ai perdu Holy Mantle. Ça arrive. Oh la vitesse de tir qui est lente. On pourrait dire que c'est parce que j'ai pris triple shot mais c'était lent avant aussi. C'est juste plus lent. Voilà j'étais en train de me dire, le Demon Baby, les deux Demon Baby, s'ils n'arrivent pas eux deux à choper une mouche, je sais pas ce que je peux faire de quoi. Voilà voilà. C'est fini la massabilité. C'était bien temps que ça a duré. Bon après ça va, on a l'air de le descendre bien quand même. Mais... Oula. Héhé zut. Et là il va rentrer sous terre. Il est lâche. Mais il peut le faire. Oui, je suis obligé de m'occuper des alts, sinon ils peuvent me pourrir l'existence. sauf bien sûr si je suis à ma cible. Ok, il faut que je trouve un endroit où je suis à l'abri. Là. Ok, il recontinue hop. Il a peur mais il tire quand même. Sale petit enfoiré. C'est assez rigolo. C'est plutôt Hush qui a peur, qui rentre sous terre mais qui bouge pas. Ça a rien de poétique hein. Mais c'est rigolo. Ah vas-y fais le moteur. Faut juste que je vois comment mon massabilité va sauter. C'est tout. tout ce que j'ai besoin. C'est aussi je peux faire triple shot. Oh, continuum. Je suis bougé à cause du nub derrière. Du boy qui m'a tiré dessus quoi. Oh la haine ! Ah ! Qu'est-ce que je viens faire ici ? Dépenser de l'argent ? Non. Bon. On y va. On est bien parti. Euh il y a méga Satan après quand même. On est bien parti pour être bien parti. Bon après on a quand même ses chez Hush hein. C'est pas rien. Seul inconvénient c'est qu'effectivement on a deux bombes et 98 clés dans Cheol sans Guppy's Tail. Qui aurait pu vaguement justifier euh... Oh mon dieu ce nombre d'araignées. J'aurais su qu'il y en avait autant, je serais venu tout de suite ici avec euh... Taurus. Et voilà, le truc c'est qu'on a plus de clés que... Oh la. On a plein de clés. On va avoir peu de coffres et par contre on aurait pu avoir besoin d'une bombe ou deux. Il y en en a effectivement deux. Vous vous êtes trop chiant. Désolé de vous apprendre comme ça mais vous êtes trop chiant. Ok alors j'ai pas tout compris le mouvement qu'il a fait. Il s'arrête avant d'arriver au bout. C'est quoi ce knockback de psychopathe qu'on a là sur eux ? J'ai pas compris là. On l'est repoussé mais à une distance. C'est rigolo mais ça fait bizarre. Oh je suis un massive. Coucou. T'as trop de vie mec. Faut que t'arrêtes d'avoir trop de vie. Le cheval meurt. Vive le cheval. Ok. Est-ce qu'on affronte Satan maintenant ? Ou euh... C'est pas comme si on avait plus de chance d'y arriver après. Voilà. Les liches qui sont super chiantes, c'est réglé. Merde. Il a voulu qu'il y avait deux phases. Voilà. Et maintenant Satan. Je suis à ma cible beaucoup. Et voilà. Bon. Si je fonce pas trop dans les liches. Ça devrait aller. Ça va être compliqué y'en a deux. Voilà. Voilà. Ouh. Il avait peur. Bon on va finir l'étage. Pour le bonus. Le bonus d'exploration. Si on peut... Si on peut finir les salles vite ça vaut le coup. Si on peut pas, ça vaut pas le coup. Je dirais que ça dépendra beaucoup du hasard mais... Du hasard de... Un petit vaisselle. Bon il en reste quoi... Dix salles. Oh mon dieu. Cette salle est chiante. Heureusement. Même s'il met du temps arrivé, Tourus. Aide un peu. Non. On a commencé par toi. On va finir par toi mec. Comme ça. Oh shit. Oh bien. Et voilà. J'ai été touché parce qu'encore une fois je présume de mes E-Frame. Et il faut pas. Un truc utile. Un truc plus utile. Pourquoi pas. C'est vrai qu'on a allu mental. Oh on pourrait aller dans la dark room. Grâce à... La salle du sacrifice. Ou grâce à la trappe qui s'est ouvert chez le boss. Faut si. Ça marche aussi. J'ai cru qu'il allait me toucher avec toute sa boulette quoi. Salut. T'es mort. Ah j'avoue que Tourus Ball of Bandage. C'est une combinaison intéressante. Ok les gars. Vous êtes trop chiants. Voilà. C'était ce que j'attendais. Vous voyez là j'ai encore présumé de mes E-Frame. Mais vu que j'avais un petit... Comment il s'appelle ? Oh du mental c'était pas grave. Et voilà. Voilà tant qu'on arrive à finir les sales assez vite. Et on va y arriver grâce à Tourus. Y'a pas de problème. C'est cool de finir à 100% de... Ah c'est à 99 pièces. Ça fait du shwag. Et je dis ça et on arrive à 98. C'est un peu dégueulasse. Faut vraiment pas gâcher les tirs quand on a une cadence de tir aussi basse. Oh bon sang. Il en reste. Et il a fait bouclier pour son pote. Ce qui est gentil. Mais ça me fait chier. Et on est... Ah c'est à 99. J'y tenais hein. Excusez. Ça aurait été moins que ce soit celui qui a peur qu'il casse la chaîne en premier. C'est... Mais non. Ils sont juste morts. Oh je les aime. Pas eux. Ils ont un comportement un tout petit peu plus erratique que leurs collègues. Et c'est un peu chiant. Ok. Et voilà. Bon. Pas de bombes. 99 clés. Étrange. Mais ça arrive. Bon par contre j'ai peur que le score soit pas fantastique. Ce qui est assez bizarre. Je pense pas mais fait... Si je me suis fait toucher plein de fois dans boss rush. Ça... Ça a du bien jouer quand même. Ok. Ça je crois que ça fait une pièce ici. Ou absolument rien. Ça. C'était des araignées. Ça c'est du troll bomb. Ça c'est d'autres troll bomb. Bien. Bon mais tout le monde est mort là. C'est bon. Heureusement que j'ai au dimenteur là. Et un petit vaisselle. Comment il a de vie celui-là franchement ? C'est ça. Planque-toi pendant que je peux te tuer. C'est un peu énervant ces ennemis encore. Je le dis souvent mais... Les ennemis qui font attendre. C'est chiant. On fait que 13 de dégâts. Mais c'est énorme pourtant 13. Mais on tire tellement pas vite. C'est tellement horrible la vitesse de tir qu'on a. Voilà. Une clé ! On aurait pas dû ramasser mais c'est pas grave. Ah je vole c'est vrai le trip. J'étais en train de venir je suis coincé je peux plus bouger. Nan nan ça va. Coucou. Pas un coffre hein. On a d'autres chances hein. C'est pas énorme mais ça devrait payer un peu quand même à l'occasion. Ok. Il faut pas que l'autre se mette à charger dans l'autre sens. Sérieusement les gars. Merci l'olimentel. Il en reste un. Ah tiens je l'avais pas vu avec la... La sombritude. Voilà. Pas de coffre. C'est vraiment ces salles pour le plaisir hein. Vous notez tout le plaisir que j'ai dérive de tuer 4 ennemis super chiants. Tain de vie. Le truc c'est que si on va avoir méga satan comme ça on va peut-être galérer hein. Euh... Merde rien. Parce qu'on fait vraiment pas de dégâts. Et pas souvent. Eh des bombes. De toute façon c'est facile, y'a qu'à voir la misère que c'est de gérer des salles avec des ennemis de base. Pour comprendre le problème. Oui ce boss là rentre dans la case ennemis de base. Un méga satan on aura un taurus sur lui. Et c'est tout. Et je peux vous dire qu'avec balle en bandage on est pas sorti du sable hein parce que... Les dégâts c'est pas sa spécialité hein. Marche bien mais euh... Y'a des limites. Bon. Putain on a pas eu un seul item quoi. Le jeu qui te troll jusqu'au bout. Quand on est dans la salle la plus petite du monde. Qui te fait attendre et en plus te fait que tu sais pas où sont les items. Allez. Petit dernier pour la route. Ouais c'est pas un run fantastique hein. Je sais pas si on va le gagner mais euh... En tout cas les items que j'ai eu étaient vraiment pas géniaux quoi. Attendez mais même avec des phases d'invincibilité et balle en bandage collé sur les ennemis on n'y arrive pas quoi. On a 32 de cadence de tir hein. Et pas d'items qui drop dans Cheol mais... Dans la darkroom euh... Je vais te finir toi. Voilà. Yeah ! Un item ! On va prendre. Parce qu'à ce stade il me faut un truc. Je sais pas ce que ça m'a donné mais... Il y a de bonnes chances que ça m'ait donné euh... Léo. Ce qui du coup est totalement pourri. Mais... En tout cas ça m'a pas baissé ma cadence de tir. Yeah ! Fais attention de shot. Pourquoi j'ai pris cet item ? Il sert à rien. Enfin dans le contexte il est pas très intéressant. Vous savez quoi aller hop. Voilà. On va gagner un tout petit peu de temps. Remarquez il y a des ZAD devant sur méga satan donc les araignées peuvent servir mais... Modérément quoi. Et ils vont lâcher leur chaîne eux. Sérieusement. J'ai eu Zodiac à infestation 2 quoi. Il faut que je foute de ça. Et ceux là encore. Pourquoi j'ai explosé partout comme ça là ? On en parle ou... Y'avait pas autant de bomb fly tout à l'heure. De leash. Et... On a pas fini ! Il se colle sur le bord pour que je puisse pas le toucher ou quoi ? Super. Suu... Per. Are you a wizard ? Ouais j'avoue là j'attends une phase d'inversibilité avec un petit vaisselle. Ou que mes tirs redeviennent normaux mais ça prend une minute. Ça y est. Et en même temps on a les deux trucs. Ils sont quand même capables de se mettre du côté... de bouger pour ne pas être du côté où il y a Ball of Monday. Je trouve ça très énervant. Ok. Merci au alimentel. Et... Pas de coffre. Cette odeur de fumier dans le run quoi. Oui je vais chercher rapidement la salle secrète, on sait jamais. Elle peut contenir la rédemption pour ce run. Elle peut aussi me coûter toutes mes bombes. La voilà. C'est pas la rédemption. C'est... Pfff... Bah gâcher une bombe pour prendre une pièce qui ne me rapportera pas de points. Bien ! Bah méga satan hein ! Puisqu'apparemment... On est euh... D'après... Le jeu estime qu'on est totalement équipé pour affronter méga satan. C'est bon ? Voilà. Ça c'est fait. Là on est à ma sub. Ça va pas durer longtemps mais... Et voilà. On est tellement mauvais qu'il nous fait des ZAD. Ok alors là j'ai pas du volume mental mais je pense que je le méritais. Parce que j'ai quand même chargé dans... Dans la brimstone. Ce qui euh... N'était probablement pas le choix le plus judicieux. Death, Death en premier, Death en premier, Death en premier ! Les fouilles de sablier. Les deux attaques les plus chiantes de l'univers. Réunis dans un seul ennemi. C'est quand tu veux que tu touches euh... Ballon Bandage. Arrête d'avoir peur tu vois. Et meurs. Sérieusement. Vous avez vu tout le temps qu'il a passé sur le... Sur le Ballon Bandage. Il a... Il a rien... Rien eu à faire quoi. Alors pourquoi est-ce que je tire sur les mains et pas sur Satan ? Bah déjà parce que les mains font des attaques très chiantes. Plus chiantes que Satan bizarrement. Et ensuite quand on les détruit. Ça lui fait du dégât quand même. On arrive pas à tuer Lust quoi. C'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique. Un peu ces gars. Ok donc d'abord celui qui fait des grosses attaques en étoile. Ou pas. D'abord le premier qui vient. Hein voilà. On va rester sur cette idée. Game stone. Game stone. Non pas Game stone. Je... Non mais t'es trop près du bord là. Je peux pas esquiver plus. Voilà. L'ange avec un peu de Ball of Bandage. Ça fait pas de mal. Diagonale. Bordel. Droit. Diagonale. Et put... Je le savais j'ai foncé dedans en plus quoi. Il est mort. Bon c'est... Ça faisait longtemps qu'on a pas eu un combat contre les gars Satan qui dure plus de 10 secondes. J'avoue. Oh bien. Ça c'est des ZAD qui ne fait pas d'habitude bien sûr. Ça du coup on veut... Voilà. Et maintenant la phase la plus rigolote où il va vraiment spammer à mort. Mais qui bizarrement est probablement plus facile. Parce qu'on peut plus comprendre son pattern. Plus s'en occuper. En général. En général. C'est quoi ce... C'est quoi ce... N'importe quoi. Satan. Qu'est-ce tu nous fait ? Hein ! Voilà. Et voilà bon on a pris un coup. Ah ça va. Sur méga Satan on peut se permettre. 43 000. Ouh. Petit score hein. Petit score. Petit score. Petite pénalité de dégâts aussi. Je pense que le schwag bien sûr. J'ai trop dépensé l'item qui... Surtout les bombes. Je mets beaucoup trop de bombes. Mais bon c'est pas ça qui change grand chose au final. Euh... Non je pense que j'ai fait pour moi un run pas mal. Mais voilà il est... Il était pas facile. Il y avait pas de grosses difficultés non plus pour être honnête hein. Il y a rien qui m'a bloqué du début à la fin. Donc voilà. Les gens qui cheat dans ce jeu. Ils ont un cerveau, je sais pas comment ils marchent. Ils mettent des scores qui premièrement ne sont pas atteignables. Et deux en étant mort. Donc euh... C'est pas très intellectuel tout ça. Et voilà il y a quand même du 56 000 au score. Moi j'ai fait 43 000, ça fait beaucoup d'écarts. Allez ! C'était... Bah c'était pas un très bon run mais bon c'était un run. Allez à plus !